donc concours les filles et les garçons voilà pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien donc moi ça va donc n'oubliez pas de liker et de partager et si tu n'es pas abonné ma chérie abonne toi je dis ma chérie ou mon chéri c'est un garçon comme tu veux donc si tu n'es pas abonné abonne toi si ça te plaît ça te plaît pas bon tu passes ton chemin et je te fais un gros coucou en passant donc voilà donc là c'est un petit mock bang en mode blabattage donc c'est à dire qu'on va parler de famille recomposée donc ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça sauf que je suis en train de vous regarder là et je vois même pas l'écran parce que j'ai pas mes lunettes donc là c'est déjà mieux donc voilà donc je vais commencer les filles donc ce que je vais juste manger ça donc voilà il est 17h12 bibi n'est pas là nanon n'est pas là ils font ils font leur vie et moi j'ai fait la mienne pour l'instant donc je profite donc j'ai pris deux sauces donc c'est des restes que j'avais de soja donc soja noir soja clair et je vais mettre ça dans deux petites bols comme ça parce que je sais je me rappelle plus lequel j'aime des deux donc voilà donc si tu aimes ça dit moi en commentaire mais moi je vais passer avant et maintenant voilà ça le fait et qui dit voilà vous avez vu je suis retombé voilà ok donc j'ai mis un gros glaçon dedans parce que j'ai plus de coca chez kaofo donc voilà c'est une petite journée à moi que je fais et en même temps enfin journée il est tard ils vont arriver tout à l'heure et du de la grasse pistache qui est en train de décongeler donc et je me suis fait plaisir chez sephora pour cet après-midi allez les go on va commencer et on va manger en même temps je vais vous parler donc qu'est ce que je pense que ce que vous pensez vous déjà des familles aux composés des enfants est ce que vous vous êtes à famille aux composés est-ce que ça se passe bien et que ça se passe pas bien moi personnellement je sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai fait on m'avait posé la question pourquoi très bienvenue vous toi et nano vous ne vivez pas ensemble moi la famille aux composés franchement franchement tu me demandes ça aujourd'hui là tu m'aurais demandé ça hier je devrais dire la même chose avant hier aujourd'hui et demain la famille aux composés pour moi c'est de la merde donc c'est de la merde dans quel sens sur dix mille j'abuse pas les filles sur dix mille personnes si dix mille familles proposées dix mille familles proposées tu en as que dix qui se passent dix mille dix je suis quand même dur on va dire sur dix mille sont proposées qui ça marche bien bibi ou la loue bibi et qui donc voilà les enfants donc la caméra est de travers donc famille aux composés franchement je vous dis c'est au mal c'est clair et net c'est pas compliqué c'est de la merde donc j'ai dit sous dix mille c'est sans famille où ça se passe bien et c'est vraiment beaucoup hein je trouve que j'étais gentil quand même en disant sans famille où ça se passe bien où il n'y a pas la merde où il n'y a pas des soucis à gauche à droite et voilà voilà donc bon je vais commencer à manger est-ce que je pourrais manger en même temps de faire une vidéo donc ça ça coûte 7,20 j'ai pris avocat mais j'étais rien avocat carotte concombre parce que j'étais moins cher les auditeurs peuvent pas beaucoup à 70 centimes plus cher mais bon voilà comme j'avais déjà fait déjà beaucoup dépensé sur moi c'est donc voilà on va continuer enfin me proposer j'ai une question vous posez pourquoi quand les gens divorcent ils se pouillent la gueule pourquoi quand vous divorcez vous voilà quoi c'est la bagarre c'est je te fais ci je te fais ça c'est des coups de en disant que le coup de pipe en crayon je dis en crayon pour ne pas qu'il n'y ait pas trop de gros dans la vidéo pourquoi les gens se font du mal comme ça pourquoi est-ce que ces personnes là oublient qui se sont aimées un peu avant leur divorce donc voilà je vais manger après je vais vous parler il y avait de la sauce là donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'en mets dans ma chambre bon c'est parce que c'est ma chambre j'en mets dans ma chambre je suis chez moi ce qu'on appelle la liberté on va continuer moi je vois des parents des mamans des papas critiquer leurs ex devant leurs enfants donc quand je dis critique et tu peux dire ouais toi papa me saoule ou est un moment le soul mais ça c'est à tout le monde le dit ça n'a pas photo ouais pour toi qu'on a pas fait ça mais aller jusqu'à faire l'enfant détester sa mère ou son père franchement les gars moi ça je ne comprends pas il faut vous retourner en arrière vous asseoir et vous dire mais je l'aimais on s'aimait on s'est embrassé on a fait quatre on a fait des beaux enfants aujourd'hui on se pouille la gueule mais est-ce que vous savez que c'est pas vous c'est pas le mec qui va prendre c'est pas la fille qui va prendre c'est votre enfant votre garçon là il va prendre plus la tronche parce qu'il voit ses parents se pouiller la tronche ta fille va prendre plus la tronche parce qu'il voit ses parents se pouiller la tronche franchement moi personnellement ma la mienne moi ma vie à moi j'ai des familles proposées aussi je peux vous dire j'ai galéré ma race donc voilà j'ai beaucoup d'ailé mais j'ai toujours fait un sort heureusement j'avais ma mère pour donner des bons conseils donc j'ai toujours fait un sort de protéger les filles pour protéger vos enfants si le mec tu le détestes le mec t'a trompé tu le détestes mais dis lui tout ce que tu es à lui dire quand tu seras tout seul mais ne te sers pas de ton enfant pour faire du mal au mec parce que pourquoi parce que toi même là tu n'as pas compris que ton enfant là si tu le tues c'est comme si tous les jours tu mettais une goutte de poison quelque chose qui va le tuer à petit coup voilà c'est ce que vous faites ce que les gens font femmes ou en main famille ont composé parce que là des fois les voilà les bonnes femmes des fois par le mal de leurs mecs comme si c'était des monstres et vis vers ça les mecs qui parlent de leurs femmes comme c'était les dernières dernières choses au monde moi j'en serve les gens j'écoute et je fais ma petite idée moi même je vais donner un exemple il ya quelqu'un qui dit le mec il parle de l'ex de sa femme le mec voilà il parle de l'ex de sa femme sa femme sa copine de maintenant lui dit ouais là il est comme ça il est agressif il est méchant c'est un arabe c'est il est mauvais il est mauvais il est dur il est méchant moi quand je les observe parce que je connais le coup on m'a dit ton mec c'est un arabe il est méchant t'as peur de lui mais par contre elle arrive à tromper il va tromper son mec elle n'a pas peur moi parce que moi c'est vraiment méchant avec moi avant de le tromper tu vas le quitter puis tu vas refaire ta vie mais tu peux pas trop le tromper pendant que tu es avec et ça pendant un an pendant un an et en plus c'est la fille qui a dragué donc ça va dire ton mari n'était pas aussi méchant que ça puisque tu as réussi à me tromper moi le mec il me donne des coups il est méchant tout quoi je vais le tromper je me barris après on verra ce qui se passe mais non donc les mecs n'écoutez pas tout ce que les filles n'écoutez que dans les mecs n'écoutez pas tout ce que votre bonne femme vous dit je me suis bien expliqué parce que des fois c'est du pipeau d'accord c'est vraiment du pipeau ou je peux pas avoir peur de quelqu'un et quand je le trompe pendant un an en sachant que c'est moi qui ai dragué le mec donc tu l'as connu je dis moi elle qui ai dragué le mec donc tu dragues voilà je pourrais plus jamais faire ça non c'est pas possible donc on va revenir aux familles reproposées donc franchement réfléchissez vous les familles reproposées c'est pas le mec que vous faites du mal c'est pas la femme que vous faites du mal c'est vos enfants que vous faites souffrir c'est vraiment vos enfants que vous avez fait souffrir une amie fille m'a posé une question une fois elle m'a dit pourquoi nous on n'a pas galéré autant qu'on n'a pas à souffrir de ça pourquoi nous ça nous traumatise pas j'ai dit eh eh quoi là eh c'était dur mais maman a fait tout pour que vous sachiez rien et que vous soyez pas dans la guerre voilà c'est dans les couples c'est comme ça si les couples se séparent c'est le temps que ça se mettait en place même si j'étais pas marié j'étais quand même décédé avec quelqu'un donc si ça se va pas c'est à moi le problème avec le mec il faut pas que mes enfants souffrent de ça il faut pas que voilà quoi et c'est pas évident je peux vous dire ou jusqu'où les parents peuvent aller je connais quelqu'un quelqu'un il était séparé de sa femme c'était des gens qui n'étaient pas rire nous avons un enfant de 6 ans à l'époque il avait 6 ans de gousse imaginez-vous quand un moment emmèner l'enfant pour le papa je le dis je dis mais tu fais quoi avec le manteau dans les mers il sentait en plein hiver avec un manteau dans les mers pour aller voir sa femme dehors je dis sa femme et son ex dehors et il en plein hiver il retire le manteau d'hiver sous le gosse la maman reprend son manteau d'hiver et le papa remet son manteau d'hiver et vous voulez me dire que vous êtes vous et vous étiez amoureux vous avez fait un enfant un enfant petit coeur voilà l'amour boum 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 vous avez fait un enfant et vous le déshabiller dehors pourquoi c'est quoi l'histoire vous en êtes arrivé comment vous êtes arrivé à ça déshabiller un enfant de 6 ans dehors en plein hiver si tu as déjà vécu en france tu vas savoir en plein hiver qui déshabille l'enfant pour mettre le manteau c'est quelque chose de quelques secondaires il n'y a pas de problème donc c'est tellement mal c'est tellement grave que vous déshabillez l'enfant dehors et vous remettez un manteau sous lui personnellement moi je me suis dit ça c'est des sauvages il n'y a que c'est sauvage mais ça c'est des sauvages c'est pas possible c'est pas possible non possible donc c'est pour ça franchement les filles et les garçons quand vous vous séparez réfléchissez bien faites bien des choses pensez à l'enfant s'il ya un problème si l'enfant est derrière toi là oui pourquoi tu retournes pas avec papa dis à l'enfant et quand j'étais avec papa il y avait essaye à ça donc faut pas lui dire trop de choses si l'enfant à l'âge donc je dis l'âge entre 9 ans et 10 ans c'est 10 ans plus haut tu peux commencer à parler à l'enfant si l'enfant est plus petit c'est pas la peine d'expliquer à l'enfant quand je suis expliqué avec six mois lui en disant que on s'aime pas et ça s'arrête là franchement j'étais dans le cas ma grande m'a demandé pourquoi je vais retourner mon père son papa je vais expliquer les miniatures de trucs avec des mots d'enfants et la plus petite la plus petite je l'ai mis dans sa chambre parce que voilà à cet âge doit tu discutes pas ça aux enfants et après regardez je dis pas qu'il dans leur coeur ça leur fait pas de la peine c'est sûr ça leur fait de la peine parce que leurs parents sont séparés mais jusqu'aujourd'hui la grande va toujours sur son père elle avait un an et lui disparaît mais bon on m'a déjà dit que je suis trop dur je suis trop dur avec mes filles en attendant mes filles sont pas mal élevés je sais pas si c'est bien en français mais bon voilà mal élevé donc franchement produire les familles d'aujourd'hui des enfants ils disent n'importe quoi aux parents les parents et quoi les enfants sont protégés à un point une copine qui n'habite pas dans le coin mais qui elle m'a dit une fois moi je ferai tout pour ma fille même si elle me crache à la lune voilà en gros c'était ça j'ai dit pardon elle me dit oui mais est-ce que j'ai pas elle avait pas envie elle veut pas avoir perdu contact avec sa fille et son enfant petite pour le seul il dit pardon attend est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis donc si demain te traite de voilà tous les mots qu'il y a donc tu dis amen moi personnellement il y a une limite moi je respecte l'enfant je fais tout ce qu'il y a à faire pour les enfants faut pas me dire que demain l'enfant va me cracher à la gueule ou va me dire ta gueule maman t'es une grosse hum hum franchement ici en France c'est ce que je vois je sais pas si on voit que ça existe pour l'instant si ça si ça a changé parce que je sais qu'il n'y a plus de choses qui changent on voit le look déjà alors je mange ça d'une façon mais ah ah il est pas bon bon c'est pas possible donc là tout tombe tout tombe on va prendre une autre partie de la vidéo on va parler des belles filles et des belles beaux fils est-ce que les belles mères sont mauvaises oui tu as aussi une grosse partie des belles mères qui sont méchants mais le problème c'est que les gens mettent les enfants mais pas forcément petits hein les fois les gosses ils ont 30, 35 ans, 40 ans ils ont des enfants et ils arrivent à avoir ce côté à pas vouloir partager ni leur père ni leur mère tu ne peux pas ne pas partager ton père et ta mère puisque de toute manière tu ne couches pas avec ta mère tu ne couches pas avec ton père donc ça vous dire que la belle mère va rapporter le côté amour à ton père mais amour homme-femme et toi toi ton amour à toi d'enfant que tu vas donner à ton père que ton père doit te donner donc moi je dis tu peux pas non ton enfant peut pas coucher avec toi c'est pas possible je sais ça arrive dans la vie c'est déjà arrivé qu'un fils viole sa mère sauf que le mec était drogué ok drogué donc il y a une grosse différence donc pourquoi toujours mettre des bâtons dans les roues de personnes qui vous ont jamais vu du mal en commun et voilà quoi je ne comprends pas donc je vais prendre l'exemple d'une jeune fille que je connais qui passe par là les filles elle me parlait de sa belle-marie elle me dit ah ouais ma mère elle est trop gentille parce qu'elle est fâchée que sa mère j'ai trouvé que c'était j'ai dit eh fais attention elle me dit et la belle-mère je l'avais entendu dire une fois et que ces jeunes-là la considèrent comme si elle était leur mère j'ai dit mais dans ma tête parce que je lui ai rien dit j'ai dit dans ma tête tu n'es pas leur mère tu fais leur belle-mère c'est pas possible tu n'es pas leur mère c'est leur belle-mère alors une belle-mère c'est une belle-mère et une mère c'est une mère et les enfants étaient du côté du belle-mère mais au final elles se sont cassées la vie dans le sens que la belle-mère les a aïe ce qu'elle voulait et après les enfants bye pardon je suis rentrée de faire un gros haut voilà donc je vous ai donné plusieurs exemples différents je suis pas psychologue je suis pas psychoanalyste j'ai pas tous les bons mots qu'il faut mais tu dois t'adapter à la personne qui est devant toi les belles-mères ont une mauvaise réputation et c'est vrai mais c'est pas du 100% ok les bonnes femmes et les mecs quand vous vous séparez n'oubliez pas que les enfants qui sont devant vous vous les avez fait par amour donc vous les enfants aussi mettez vous rappelez-vous que demain vous pouvez être séparés vous pouvez être divorcés pour ceux qui sont mariés et j'aurais bien voulu voir comment vous allez gérer ça parce que là c'est très à la mode les familles proposées puisque presque pratiquement personne n'est on va regarder les gens qui sont mariés mais c'est jamais longtemps jamais longtemps 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 donc c'est toujours des petites gouttes petites gouttes excusez-moi d'un enfant à l'école heu t'as fait quoi ce week-end bah j'étais chez papa heu oui donc tout de suite tu comprends pas me proposer ok donc je vais rajouter encore des petits trucs dessus y'a quelqu'un qui arrive quand t'es séparés arrêtez de dire à vos enfants on va chez tonton où tonton dort à la maison parce qu'on dort pas les tonton ça dort pas dans le lit des mamans ok parce que les enfants te disent des fois mais maman t'es pas dormi avec nous t'es pas dormi réfléchissez un peu et quel tonton là tu dors avec ton tonton c'est qui c'est Noël je suis occupé donc franchement c'est c'est choquant c'est trop choquant et des fois j'ai des petites filles ils me disent je veux que maman ils sont séparés il faut que je sois moi qui fasse éducation des enfants des autres je l'explique maman et papa je suis occupé maman et papa sont séparés donc sur le coup franchement j'étais là mais je dis ils s'aiment mais pas comme avant ils sont plus amoureux mais ils s'aiment donc papa maman peut pas retourner chez papa pour dormir c'est pas possible ma chérie vous êtes obligé voilà donc j'explique à l'enfant voilà les relations que nos parents ont se séparer mais je lui explique surtout c'est pas parce que maman et papa sont séparés qu'ils ne t'aiment pas donc voilà donc maman et papa t'aiment même si eux ils sont plus amoureux savoir le mot que vous employez pour des enfants d'accord donc voilà donc c'est pour ce petit morceau là je ne sais pas si c'est des autres choses à vous dire je vais continuer je vais vous montrer ça donc je me suis fait plaisir aujourd'hui les enfants j'ai acheté ce produit mais j'ai un autre que j'avais déjà acheté que je ne vous ai pas montré donc c'est un bébé mais un bébé c'est mon bébé donc voilà voilà c'est mon bébé donc voilà donc je vais vous montrer je voulais le gros mais là j'ai pris le petit parce qu'il ne faut pas que je dépose trop j'ai pris le petit donc ça fait un petit moment je l'ai acheté aïe voilà j'aimerais vraiment me faire plaisir avec l'argent de mon anniversaire donc voilà je précise l'argent de mon anniversaire donc j'ai pris ce grottier je ne veux pas le ressentir parce que j'ai déjà senti ils sont trop bons donc t'as le mari aussi t'as le voilà t'as le ça c'est la belle et le beau donc le beau c'est l'échantillon que j'ai il est comme ça le beau donc voilà c'est vraiment l'échantillon que j'ai ma miniature celui-là coûte 87 euros chez Nocibe Nocibe est plus cher que Sephora malheureusement j'avais moins 30% avec ma carte avec mon festem et ensuite quand j'ai été chez Sephora il est moins cher chez Sephora donc voilà mais voilà ça revient pratiquement même je l'ai payé 60 61 euros voilà en 50 centilés donc le mâle pour l'homme il est moins cher pour l'homme le grand coûte 92 euros et si vous avez moins 60% vous les utilisez parce que comme ça ça sera bien vous allez gagner des sous voilà ou sinon vous prenez une bouteille de parfum vide donc ensuite j'ai aussi et aujourd'hui je me suis acheté ça j'ai pas pris le gros parce que voilà je me suis acheté ça parce que je voulais m'en offrir et comme j'ai le moyen donc avant j'ai acheté plus de parfum mais là j'ai un peu calmé aïe aïe donc voilà j'ai acheté celui là donc moins 20% puisque j'avais j'avais plus de 25% et il fallait dépenser 89 euros donc voilà il est comme ceci donc c'est le parfum le plus maigre du monde tu vois le truc il est maigre et c'est en 25 centilitres c'est pas en 30 centilitres c'est en 25 centilitres franchement il sent trop bon je vais pas le sentir là puisque je l'ai déjà senti dans le magasin mais franchement il sent trop bon donc c'est l'encomme et c'est 25 centilitres donc comme ils vous disent l'autre il est en longueur comme ceci il est un peu plus grand il est à 83 euros et le plus grand le 75 83 euros le 100 millilitres je sais pas quoi enfin j'en sais rien il y en a un à 83 et un à 99 et celui là il est à 50 et quelques 52 euros je sais pas quoi moins 20% ça m'a fait 42 euros donc voilà donc c'est un tout petit parfum et j'ai eu ça avec donc j'ai eu ce parfum là avec je vais vous le montrer voilà donc je l'ai comme ceci donc sinon voilà les enfants dans les achats que j'ai fait aujourd'hui et ils m'ont donné ça en échantillon donc c'est nouveau à ce qui paraît l'encomme donc voilà nous deux enfants donc et oui pour celui là j'ai reçu ça pour la rentrée de la part de bibi donc c'est un soin à me faire et cela là c'est gel nettoyant peau nette donc c'est nettoyant et tonifié donc voilà ce sont les nouvelles gammes de chez Sephora donc voilà parce que j'ai changé pratiquement toutes les gammes pratiquement je dis il ne faut pas qu'il se fasse de mauvaise publicité ensuite je vais continuer à manger mais là j'arrive pas à manger avec la baguette tout tombe ça m'énerve franchement c'est bon la vidéo va être longue aujourd'hui mais c'est pas grave donc voilà la famille m'a proposé ce que j'en retiens et j'ai des exemples autour de moi la famille m'a proposé franchement je plains ces personnes là moi mes filles sont grandes quand je sors avec Nanou franchement elles ne me prennent pas la tête elles ne me prennent pas la tête elles vivent leur vie voilà quoi je peux partir de laisser Bibi dans la maison dans l'appartement c'est pas une maison je peux laisser Bibi dans la maison et on se balade quoi le plus souvent on n'est pas avec Bibi c'est pas souvent que Bibi nous suit parce que voilà elle a 16 ans elle n'a pas envie mais si je lui dis on va ça c'est sans problème elle est là que ce soit moi ou son père elle obéit aux deux parents c'est pas rare donc voilà et puis on va continuer ah oui j'aurais j'aurais un si vous avez des titres de ce style de vidéo à faire vous me dites en commentaire je vais travailler je ne vais pas travailler je vais juste réfléchir sur le mariage pour le meilleur et pour le pire donc si vous avez d'autres questions à poser sur le mariage j'ai posé les mois en dessous de la vidéo ce que vous en pensez et vos avis bon voilà j'ai terminé j'ai terminé j'ai ça aussi un nouveau que j'ai acheté pour les filles donc il y en a 3 dedans donc j'en ai acheté cela pour des 7-8 euros c'est un masque visage coco donc là il reste une seule je vais dans parce que j'ai déjà loin et au fini voilà pardon voilà bon donc j'ai tout fini là et j'avais mangé la glace oh my god donc là vous pensez que je suis obligé de tout manger franchement j'aime quand la glace fond regardez ça j'aurai une vidéo à vous faire sur la glace un défi là je viens de manger c'est super bon mais je n'ai pas tout mangé mais je n'ai pas tout mangé donc la vidéo c'est déjà 24 minutes je ne veux pas qu'elles sont prolongées les files donc la vidéo C'est parti. je suis en train de pleurer je vais aller de travers c'est ce qu'on appelle parler en mangeant c'est pas bien ok la vache donc les enfants c'est tout pour cette vidéo donc j'ai failli mourir en direct je sais qu'il y en a plein qui seraient contents de classe je ne vais pas vous donner ce plaisir donc je vous dis les yeux qui pleurent je finis la glace pas tout je vous dis à la prochaine donc dis-moi si vous êtes dans ce cas-là famille aux proposer et tout moi je suis pas entre parenthèses trop à pleine en sachant que le père de mes filles n'a que mes filles comme enfant ah oui mais j'ai pas fini de parler ah ouais j'ai rajouté quelque chose en parlant du père des filles le père des filles c'est un fils unique il n'a pas d'enfant et mes filles elles ont une belle mère et jamais 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 je lui ai cassé les hum 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 voilà ils vivent leur vie je vis ma vie ça a toujours été comme ça et c'est comme ça qu'il faut réagir franchement vis ta vie si tu as décidé de partir laisse la personne vivre si ta personne t'a quitté laisse la personne vivre montre à la personne que tu existes sans lui pour lui de lui être la mère si elle fait ça hum 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 voilà les enfants peut-être par exemple quand que ce soit Nanou ou quelqu'un d'autre se permet de critiquer le père de mes filles franchement toujours je dis euh stop il t'a fait ça il t'a fait ça il t'a dit ça tu t'es attendu déjà faire ça non ok donc maintenant on tourne la page toujours 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 faut dire stop sauf quand c'est justifié si c'est pas justifié non si tu veux pas que tu fasses quelque chose ne le fais pas aux autres quand tu donnes des conseils sur les enfants des autres dis-toi fais comme si c'était le tien est-ce que tu serais d'accord que tu fasses ça à ton enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre et là partir de là je pense que toutes les familles que vous y seraient en mode top bye bye bam la porte à la cookie dans le side blab 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 la cookie